Nous trouvons dans les couloirs de Port Gentil Escale littéraire avec nous parmi les panélistes nous avons Rodrigue Ndon, il est auteur-écrivain gabonais, Janis Kumbila, connu aussi sur le monde humoristique. Nous allons peut-être dévoiler aussi cette casquette au cours de cet entretien. Bonne aventure Kassam Yindou avec son dernier roman paru à la maison Petit Éditeur, Mambangou. Avec vous Rodrigue Ndon, lorsqu'on parle du retour du parrain, il s'agit de quoi dans cette oeuvre ? D'abord signaler qu'il s'agit d'une pièce de théâtre dans laquelle j'évoque le thème de l'inceste. Il s'agit d'un personnage qui rentre de l'étranger, qui vient régler une affaire de famille latente. L'affaire de famille en question concerne l'inceste que pratique son frère avec sa demi-sœur. Et elle-même, elle avait été victime de cela. Pourquoi elle s'était éloignée ? Maintenant, elle rentre pour, disons, arrêter la relation qu'à son frère et sa demi-sœur. Donc le parrain en question, c'est un jeu de... une stratégie narrative. Le parrain, c'est un terme de... de genre masculin. Mais en réalité, le personnage qu'il incarne est une femme. Donc grosso modo, voilà un peu l'histoire ramassée, pour ne pas en dire plus pour l'instant. Alors donc, vous vous inspirez des faits de société, l'inceste aujourd'hui qui est un véritable problème au Gabon. Vous partez de quel constat exactement ? De ma lecture, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis de quelques cas que je connais dans mon entourage. Donc cette question m'a intéressé. J'ai essayé de la creuser. J'ai fouillé. Et puis je suis tombé sur des témoignages. C'est pourquoi même, en termes d'avertissement dans mon ouvrage, j'indique que l'histoire est inspirée de faits réels. Donc j'ai voulu aborder ça sous un aspect un peu comme celui que je présente là. Naturellement, avec le souci toujours d'informer, d'instruire et puis de faire réfléchir. C'est principalement ça ma motivation. L'échange, on vous l'a signalé, va se dérouler avec principalement trois invités qui prennent part à la quatrième édition de Port Gentil Escale littéraire. Mais là, nous retrouvons le plus jeune même du groupe, Janis Kombila, que l'on connaît surtout sur le monde de l'humour. Alors, comment vous avez fait pour partir de l'humour à l'écriture ? Je dirais que je suis dans l'écriture depuis. C'est juste que je n'ai pas eu la possibilité de me faire éditer lorsque j'étais au Gable. Après mes études, lorsque j'ai terminé à l'école normale supérieure, j'ai enseigné pendant un an et ensuite j'ai poursuivi un troisième cycle. Et en arrivant en France, donc trois ans après, en 2010, j'ai pu présenter certains ouvrages manuscrits à certaines maisons d'édition. Et donc, à ce moment, j'ai pu être édité. Donc, j'ai publié au courant de la même année, 2010, trois œuvres, donc à savoir une pièce de théâtre, « La glande palable », « Un recueil de poèmes », « Ancles noires et plumes blanches », « Une nouvelle, mon cœur et mes amours oniriques ». De quoi parle Kimia, les rosés des sentiments ? Alors, Kimia, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est un roman sentimental avec une note d'érotisme. Donc, c'est un roman qui parle d'amour. C'est deux jeunes personnes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Ils se découvrent, ils s'envoient des textes poétiques chaque soir. Et ensuite, ils auront envie de se voir, de se découvrir. Donc, ils vont décider de se retrouver à Tangier. Donc, l'histoire se déroule à la fois à Paris et à Tangier, donc au Maroc. Et ils vont donc se rencontrer pour la première fois. Et là, naîtra le véritable amour entre Kimia, qui est l'héroïne du roman, et Kobi, le personnage secondaire. Le fossé a-t-il été très profond entre l'humour et l'écriture ? Je dirais non, parce que, comme je disais, au préalable, j'écris depuis. Et déjà, j'écris mes textes, les textes d'humour, je les écris. Et la dramaturge également, plus qu'après mes études à l'école normale, j'ai continué, j'ai fait le conservatoire. Donc, j'ai été au conservatoire, à l'université de Poitiers également. Donc, j'ai, en tant que d'amateur, j'ai eu à améliorer, justement, l'écriture. Donc, je suis dans l'écriture depuis. L'humour, comment dire ? L'humour, en véritable, n'était pas une aucune préoccupation en tant que telle. Je suis tombé dans l'humour parce que j'avais des amis qui étaient dans une troupe de théâtre, Les Enfants du Gabon de Port-Gentilles. Et c'est par cette occasion que j'ai intégré la troupe. Et ensuite, voilà, donc, j'y suis resté. Et voilà, je me suis découvert ce talent. Et voilà, sinon, je suis dans l'écriture avant l'humour. Mais justement, au constat, au niveau de Port-Gentilles, quand on dit Janis Kombila, on vous connaît plus par Fabio. Qu'est-ce qui explique que votre petit nom d'artiste prenne le déçu sur votre identité réelle ? C'est parce que, c'est parce que, au public, enfin, l'écriture, comme je le dis, c'est quand je suis allé en France. Mais quand j'étais au Gabon, j'étais plus humoriste. Donc, je n'ai pas écrit en tant que tel au Gabon. Et donc, ma carrière humoristique, voilà, normale a dominé sur l'écrivain que je suis aujourd'hui. C'est parce que, voilà, on m'a connu sous le pseudonyme de Fabio. Parce que j'étais dans l'humour et voilà. Dans les couloirs, toujours, de la 4e édition de Port-Gentilles, escale littéraire, nous avons Bonaventure Kassami Indou, l'un des panélistes de cette édition 2015. Vous êtes écrivain, auteur, dramaturge. Comment vous faites pour habiller toutes ces casquettes ? Bon, c'est par jeu, je voudrais dire. Je m'intéresse alternativement à la poésie, au roman, au conte, au théâtre, selon l'humeur, selon le temps. Lorsqu'on dit Bonaventure Kassami Indou, écrivain pluriel, c'est un abus de langage ? Pas du tout, dans la mesure où les genres, des fois, ne se mélangent pas. Donc, quand je suis poète, je ne suis pas romancier, par exemple. Votre dernière oeuvre, Mambangou, de quoi s'agit-il ? Ben, il y a plusieurs options dans ce livre, parce que je parle de la vie en forêt, mais au fond, l'idée principale, c'est de magnifier cette forêt, cette forêt prodigue qui donne tout à l'homme, sans compter depuis l'un des temps, et que nous dévastons malheureusement. Donc, dans ce roman, il est donné à un jeune homme, à un jeune enfant, d'apprécier la vie en forêt avec ses parents. Lorsqu'on ouvre les premières pages de Mambangou, on est tenté de découvrir la suite, et surtout, ce qui attire le lecteur, c'est cette partie environnementale que vous abordez. Quelle est la passion pour vous, pour la protection de l'environnement ? Ben, je suis un peu écolo dans le cœur. Vous savez, nous avons souvent des petits souvenirs. Quand nous rentrons au village, nous voyons des choses qui changent, des choses qui étaient belles, qu'on aurait voulu retrouver. Et ça, ces souvenirs-là nous amènent à être inspirés, à faire quelque chose pour la possibilité. L'émission se poursuit sur Alpha FM, toujours dans les couloirs de la quatrième édition de Port Gentil Escale Littéraire. Et là, nous revenons avec Rodrigue Ndon, l'un des exposants, l'un des auteurs invités à cette édition. Lorsque l'on parle de l'introduction du livre gabonais dans les programmes scolaires, quelle est votre appréciation ? D'emblée, je m'en félicite. Je ne peux que saluer cette initiative. Mais par expérience, vous allez me permettre de rester un peu sur la réserve. J'attends toujours de voir. Ce n'est pas la première fois que j'entends dire qu'on va introduire dans les programmes scolaires gabonais un peu plus d'ouvrages, notamment des auteurs du cru. Mais à l'expérience, sur le terrain, on attend toujours de voir. Là encore, j'espère que ce n'est pas un effet d'annonce. patientons et nous vous rendons. Janice Kumbila, lorsqu'on parle du livre gabonais, vous, à votre époque, vous n'avez pas eu peut-être l'occasion d'étudier, sinon de lire les œuvres gabonaises à l'école. Aujourd'hui, c'est déjà dans les programmes scolaires. Quel est votre commentaire ? C'est une très belle initiative. C'est une initiative assez louable. Alors, j'ai pu relever par rapport à certains... standard. – Sous-titrage FR 2021